Le pacte Van Helsing a permis d'établir la paix entre monstres et chasseurs de monstres. Mais certains clans, comme le clan Feugl, mon clan, y sont réfractaires. Suite à leur attaque sur le campus Romero, la Gentleman Monster Society est menacée. Hello, hello, Tyler Valiant, enchanté. Alors, alors, laisse-moi voir de quoi il sèche. Oui, ah, l'attaque de la GMS, c'est bien ça ? Hello, hello, et euh, oui. Et tu en es, tu permets que je te tutoie, tu en es le président, Phineas Carpenter, comme le recteur de Romero. Oui, c'est exact. Ah, c'est bien ça. Et donc, comment ça s'est passé, là, cette attaque d'exorciste ? Eh bien, euh, comme se passent les attaques, en général ? Alors là, je t'arrête tout de suite, c'est pas très précis, en fait. Tu vois, il y a différents types d'attaques, et ça, bon, ça dépend de la force que tu as en face. Tu en as conscience ? On se comprend où je parle dans le vide ? Bon, tu vois, une attaque de géant n'a rien à voir avec une attaque impliquant des quadrupèdes. Et là encore, on se pose la question du type de quadrupèdes. Ah, ça va être plus facile que prévu. Ah, et euh, du coup, quel type de quadrupèdes vous... Enfin, euh, tu as déjà affronté ? Bon, alors déjà, je suis ravi que tu me poses la question. Ensuite, les deux premiers que j'ai affrontés étaient une licorne et un sanglier. Et je vais te dire, bon, autant la licorne, ça a été plutôt simple, si on passe outre le fait qu'elle m'a découpé en morceaux et que j'ai dû me recoudre tout seul. Mais quand il y a des cornes, en fait... Mais, excuse-moi, mais euh... Comment ça, elle t'a découpé en morceaux ? Oui, c'est ça, bah comme ça, tchak tchak, c'est ce qui m'a zombifié. Ah, d'accord ! Non, mais c'est juste que je pensais que t'étais un zombie classique d'outre-tombe, moi. Ah, ça prête à confusion. Non, je te jure, c'est une licorne qui m'a découpé. Là, tchak tchak tchak, Tyler en morceaux. Mais leur corne, là, c'est de l'éternité en barre. Du coup, j'étais en confetti, bien vivant et bien conscient. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Heureusement, j'avais ma main gauche entière. Je suis gaucher. Je me suis traîné et recousu à tâtons. Comme neuf. Je suis pas mauvais tailleur, non, parce que c'est mon métier à la base. Mais bref, c'est là que le combat a vraiment commencé. C'est pas trop le choix. C'est le père de mon ex qui m'avait envoyé sur ce coup. Le gars voulait vraiment se débarrasser de moi. Bon, le pire, c'est que ça a démarré sur un malentendu. Moi, jamais, j'ai voulu devenir chasseur de monstres. Mais une fois, j'ai chopé sept mouches d'un coup. Plac, coup de torchon. Sept d'un coup, quand même. Je l'ai direct mis dans ma bio sur le RS. Et des chasseurs de monstres m'ont pris pour l'un des leurs. En pensant que c'était pas sept mouches, mais sept monstres que j'avais dégommé. Sans faire exprès, j'avais imité un de leurs codes secrets. En utilisant des arrobases, bizarrement. Malentendu, je te dis. Du coup, direct, on m'envoie au casse-pipe. J'y comprenais rien, moi. J'ai tué sept mouches, on m'envoie tuer deux géants. Et du coup, c'est là que je me suis dit. Bon, il peut broyer une pierre. Mais mon vieux fromton, là, on dirait quand même un caillou de loin. Et un géant, c'est haut. Il le verrait de loin. J'ai un peu flippé qu'il snifle en tourloupe. Parce que le calendo, c'était bien fait. Mais il pouvait tellement dépit lui-même que ça a couvert l'odeur. Et donc, tu vois, bon, les quadrupedes à cornes. Tu peux toujours jouer les toreadors. Le rouge, ça marche pas. Mais bon, en fait, c'est comme ça que j'ai survécu à l'attaque nocturne. Bon, pas la peine de me demander pourquoi c'est mon ex après ça. C'était vraiment pas une chouette nana. Ah oui, effectivement, oui, elle avait pas l'air très gentille. Ouais, hein. Mais je t'ai encore rien dit sur la foi. Mais attends, il est déjà 20h53. Le temps est largement écoulé. Pourquoi t'as rien dit ? Bon, bah j'ai pris... J'ai pas pris de note, en fait. Bah bref, je t'enverrai le rapport. Merci de t'être déplacé. Merci à vous. Je veux dire, à toi, à toi. Merci à vous.